Voilà, correction de l'exercice 1 de la feuille 3 sur les statistiques. Alors, on a relevé chaque mois le nombre de jours de pluie, donc dans une ville pendant une année. Alors, les données sont proposées sous forme d'un tableau. Donc, dans ce tableau, j'ai ajouté, pour simplifier un petit peu la lecture, j'ai ajouté les valeurs. Donc, au mois de janvier, il a plu dans cette ville 8 jours. Au mois de février, il a plu dans cette ville 14 jours. Au mois de mars, il a plu 4 jours. Au mois d'avril, il a plu 14 jours, etc. Donc, du coup, la première question, c'est quel est le nombre total de jours de pluie dans cette ville durant cette année ? Eh bien, il n'est pas compliqué, en fait, de comprendre qu'il suffit d'ajouter toutes ces valeurs que je viens d'indiquer dans le tableau. Il faut faire 8 plus 14 plus 4 plus 14 plus 2 plus 14, etc. Donc, c'est ce que j'ai écrit à cet endroit-là, et on obtient 98. Donc, ça veut dire que, phrase de conclusion, il y a eu au total 98 jours de pluie dans cette ville durant une année. Première question, c'est bon. Deuxième question, calcule le nombre moyen de jours de pluie par mois dans cette ville durant cette année. Et il faudra arrondir à l'unité. Alors, pour avoir la moyenne, il suffit tout simplement d'ajouter toutes ces valeurs que j'ai indiquées ici en rouge, et que je divise par le nombre de valeurs. Alors, j'ai 12 valeurs, 12 mois, donc du coup, ce n'est pas trop difficile. La somme de toutes ces valeurs, on l'a déjà calculée, donc c'est 98. Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à faire 98 divisé par 12. La calculette nous indique à peu près 8,2. Comme je dois arrondir à l'unité, j'indique dans la phrase de conclusion, il y a eu en moyenne 8 jours de pluie par mois pendant un an, enfin durant cette année-là. Ensuite, donc, autre question, on me demande le nombre médian de jours de pluie. Toujours l'idée de médian ou la médiane. Eh bien, il faut placer ces 12 valeurs, il faut les ranger dans l'ordre croissant. Et à partir de cet ordre croissant, essayer de faire deux groupes de même effectif. Alors, à partir de là, donc, on les range, 2, 2, 4, 4, 5, 8, etc. Comme j'ai 12 valeurs, je vais faire un groupe des 6 valeurs les plus petites, et je vais faire un groupe des 6 valeurs les plus grandes. Il y a un nombre paire de valeurs. Donc, je vais, à partir de ces valeurs-là, donc ici, on voit bien que la valeur médiane va se placer entre le 8 et le 10. Il est indiqué qu'il y a 12 valeurs. Donc, le nombre médian se situe entre la première partie, en fait, du groupe 6, la 6e valeur, et la 7e valeur. Et donc, entre le 8 et le 10, je vais placer tout simplement la valeur 9. Ça veut dire que le nombre médian de jours de pluie, c'est 9. Exercice 2. Durant une compétition d'athlétisme, 7 concurrents ont couru les 200 mètres, et on a donc les temps qui ont été réalisés par ces athlètes. Alors, à partir de là, on me demande quelle est la moyenne de cette série. Et il faut arrondir au centième, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule. Pour calculer une moyenne, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiffres, enfin, c'est 7 données, pardon. Et donc, du coup, en fait, sur ces 7 données, eh bien, du coup, je vais les ajouter. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Et à partir de là, je divise le résultat, en mettant bien les parenthèses, par 7 pour obtenir la moyenne. Alors, on est sur 142,2 divisé par 7, et la calculatrice nous indique environ 20,31. Donc, ça veut dire que le temps moyen de ces athlètes, c'est environ 20,31 secondes. L'unité, en fait, c'est bien des secondes. Donc, première question, c'est bon. Deuxième question, quelle est la médiane de cette série ? Alors, toujours l'idée, dès qu'on va parler de médiane, on va ranger les valeurs dans l'ordre croissant. Et donc, du coup, la plus petite valeur, c'est 20,09. Ensuite, c'est 20,12, 20,19, 20,25, 20,38, 20,48 et 20,69. Maintenant qu'on a placé ces valeurs dans l'ordre croissant, il faut que je constitue deux groupes. Comme j'ai un nombre impair de valeurs, je vais faire un groupe de 3, des trois valeurs les plus petites. Je laisse la valeur 20,25 et je vais faire un groupe de 3, pour avoir les trois valeurs les plus grandes. Donc, ça veut dire que le temps médian, c'est bien le quatrième temps, celui qui correspond à 20,25. Et donc, du coup, on l'indique bien ici, le temps médian en 20,25. Si on avait beaucoup plus de valeurs, il suffirait tout simplement de diviser le nombre de valeurs par deux. Et puis, la valeur qu'on a, ça va nous donner l'emplacement de cette valeur médiane. Soit, ça tombe juste, et donc en ces cas-là, on est sur un nombre entier, et en ces cas-là, on va avoir deux groupes avec des effectifs bien identiques. Soit, en fait, ça ne tombe pas juste, comme ici, et on va aller chercher la valeur qui est juste au-dessus, donc par rapport au 3,4. On voit bien, voilà, 3, et puis c'est la quatrième valeur, en fait, qu'on va aller chercher. Il nous reste une dernière question. Quelle est la vitesse moyenne de l'athlète classé premier ? Alors, il faut déjà repérer, en fait, celui qui est classé premier. Bon, ben là, c'est pas compliqué. Celui qui est premier, c'est celui qui a fait le temps le plus petit, puisque c'est une course. Et donc, du coup, c'est celui qui a 20,09 comme temps. OK. Et il faut qu'on calcule la vitesse moyenne. Alors, pour avoir la vitesse moyenne, il y a une formule qu'il faut connaître. C'est la vitesse, c'est la distance, divisé par le temps. De toute façon, l'unité kilomètre par heure, par exemple, indique bien que c'est kilomètre distance, divisé par le temps. A partir de là, ben, je vais remplacer les valeurs. Donc, j'ai bien la distance, c'est 200 mètres, que je vais diviser par 20,09 secondes. J'obtiens 9,955. Alors, on est vigilant à l'unité. On est bien sur des mètres par seconde. Et donc, du coup, la vitesse moyenne, donc phrase de conclusion, la vitesse moyenne de l'athlète, classée premier, est d'environ 9,955 mètres par seconde. Alors, correction de l'exercice 3. Donc, lors d'un contrôle en classe de 3e, on a obtenu les notes suivantes. Et dans la première question, on nous demande de compléter le tableau en rangeant toutes les notes par ordre croissant. Donc, il faut compter combien il y a de notes qui sont à 1 sur 20. Ben, si on regarde dans la liste, il n'y en a pas. Combien de notes sont à 2 sur 20 ? Alors, quand je regarde dans la liste, ah oui, j'en ai une qui est ici, donc j'en ai une. Combien de notes sont à 3 sur 20 ? J'en ai pas. Combien de notes sont à 4 sur 20 ? Alors, des notes à 4 sur 20, ah, il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une là, et puis il doit y en avoir, ben non, c'est tout, en fait, il y en a 3. Donc, ça veut dire qu'il y en a 3, et on compte comme ça, en fait, le nombre de valeurs qui sont, enfin, le nombre de notes qui sont précisés dans le tableau. Donc, on obtient le tableau qui est juste là. On regarde pas pour l'instant, en fait, ce qui est en jaune, jaune-oranger. Donc, quel est l'effectif total de ce groupe ? Alors, l'effectif total, ben, c'est pas compliqué. On va compter le nombre de notes, ou alors on va additionner toutes ces valeurs qui sont en rouge. Alors, pour ça, ben voilà, c'est ce que j'ai fait ici, 0, plus 1, plus 0, plus 3, plus 1, plus 2, plus 2, etc. J'obtiens 28. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire une phrase-réponse. L'effectif total de ce groupe, c'est 28 élèves. Il y a 28 valeurs, 28 notes, 28 élèves. Ok, jusque-là, c'est facile. On considère qu'il n'y a pas d'absence, que ça ne pose pas de soucis. Quelle est la moyenne des notes de cette classe ? Ben, pour faire une moyenne, c'est pas compliqué. On ajoute toutes les valeurs, 8, plus 7, plus 8, plus 4, plus 3, etc. Et on divise par le nombre de valeurs, c'est-à-dire, on a dit 28 valeurs. Pour faire ce calcul, soit je fais une grosse addition, avec ces 28 valeurs les unes à côté des autres, ou alors, je me sers du tableau qui est par là. Et donc, pour me servir du tableau qui est par là, je vais faire tout simplement 1 x 0, plus 2 x 1, plus 3 x 0, plus 4 x 3, plus 5 x 1, plus 6 x 2. Donc, quand je fais ça, jusqu'au bout, j'ai le total des points obtenus par tous les élèves. Et je vais diviser par le nombre de valeurs, c'est-à-dire, la somme de ce qui est en rouge, c'est-à-dire, ce qu'on avait déjà vu, 28. Alors, c'est ce qui est dans la correction indiquée ici. Donc, il y a à la fois les multiplications, donc, divisé par 28, on fait bien attention aux parenthèses, parce que c'est tout le résultat, en fait, qui sera divisé par 28, qui est égal à, alors voilà, vous avez l'avancée des calculs, ça fait 289 divisé par 28, et on est sur une moyenne, on me demande de l'arrondir à un chiffre après la virgule, qui est proche de 10,3. Donc, la moyenne des notes de cette classe est d'environ 10,3 sur 20. Ok. Ensuite, on me demande, donc, la médiane de ces notes. Alors, pour avoir la médiane, toujours la même chose, il suffit de les ranger, en fait, dans l'ordre croissant. Sauf que, quand je les ai rangées, en fait, dans ce tableau, eh bien, je les ai déjà rangées dans l'ordre croissant. Je sais que je n'en ai pas, en fait, des notes à 1. J'ai une note qui vaut 2. Et donc, du coup, en fait, là, on voit, c'est indiqué ici, c'est la première note, ça. Ensuite, la deuxième, la troisième, la quatrième note, c'est un 4. La cinquième note, c'est un 5. La sixième, la septième note, c'est un 6. La huitième, la neuvième, c'est un 7, etc. Et donc, du coup, en fait, on voit bien que dans ce tableau, en faisant un petit peu de calcul mental, on arrive à repérer, eh bien, le rang des différentes notes. Et on n'a pas besoin de tout réécrire. Donc, pour placer, en fait, ces 28 notes dans l'ordre croissant. On pourrait le faire, hein. C'est-à-dire, 28, ce n'est pas non plus un nombre énorme. Mais en tout cas, nous, on va s'économiser ce travail-là. Alors, du coup, si on regarde bien, il est indiqué ici, pour avoir la médiane, il y a 28 notes. Donc, ça veut dire que s'il y a 28 notes, la valeur médiane se trouve entre la 14e et la 15e note. On a bien un groupe des 14 plus petites notes et puis un groupe des 14 plus grandes notes. Comme c'est un nombre pair, eh bien, du coup, il n'y a rien au milieu. Il n'y a pas une note qui va séparer, en fait, ces deux groupes de même effectif. Donc, ça veut dire que la valeur médiane, c'est une valeur qui se trouve entre la 14e et la 15e note. Alors, il faut maintenant repérer quelle est la 14e note. Et donc, du coup, c'est là qu'on revient sur le tableau. La 14e note, c'est 10. La 15e note, c'est un 11. Donc, du coup, si j'arrive à repérer que c'est un 10 et un 11, eh bien, par convention, on va dire qu'une valeur médiane ou la valeur médiane de cette série, c'est 10,5. Donc, c'est ce qui est indiqué à cet endroit-là. C'est ce qui appile entre le 10 et le 11. Ensuite, question E. On me demande de choisir au hasard une copie. Et donc, il y a 28 copies. J'en prends une au hasard, sans regarder, en fait, quelle est sa note. Quelle est la probabilité pour que la note de cette copie soit supérieure ou égale à 10, à 10 sur 20 ? Alors, si je prends une copie au hasard, pour pouvoir traiter cette question sous forme d'une question de probabilité, il faut déjà que je compte combien y a-t-il de copies qui sont supérieures ou égales à 10. Alors, pour ça, on voit bien ici qu'il y a une copie, ici, qui est égale à 10. Il y en a deux qui sont à 11. Donc, ça m'en fait 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5. On est sur 9 copies qui sont au-dessus. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai en tout 15 copies qui sont supérieures ou égales à 10. Alors, c'est ce qui est indiqué ici. 15 notes supérieures ou égales à 10. La probabilité de choisir au hasard une copie, en fait, qui a une note supérieure ou égale à 10, j'ai 15 chances sur, eh bien, les 28 copies. C'est 15 chances sur 28 pour que la copie que je prends au hasard soit, en fait, corresponde à une note qui est supérieure ou égale à 10. Donc, la probabilité, c'est une valeur. Et cette valeur, en fait, ici, j'ai pu l'écrire avec 15, 28e. Voilà, la probabilité de choisir une copie avec une note supérieure ou égale à 10, c'est 15, 28e.